Musique Et bonjour à tous et à toutes c'est Cubacraft, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu Poi qui est sorti en Early Access il n'y a pas très longtemps. Alors Poi qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un platformer 3D, un peu à la Super Mario 64 ou à la Banjo-Kazooie, je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce mais au pire on s'en fout, voilà. Alors donc comment ça se présente ? Donc déjà vous avez un personnage que j'aime pas mal, voilà, et que vous pouvez choisir soit en version mec, soit en version fille, voilà. Moi personnellement je préfère le mec, je trouve le design un peu mieux, voilà, après c'est question de goût. Bon, ensuite niveau, comment dire, niveau graphisme, bon, j'aime beaucoup l'ambiance, le style, ça fait, comment dire, un petit peu cartoon, enfantin, avec un bon esprit d'aventure. Bon, attends, un bon esprit enfantin, un bon esprit d'aventure. Et c'est quand même pas mal, voilà, faut l'avouer. Même si quand même il y a, bon, faut quand même dire ce qu'il est, c'est, ouais on va partir tout de suite sur les défauts, un petit peu. C'est quand même vieux graphiquement, sincèrement. Globalement c'est un des gros défauts, c'est le gros défaut en fait du jeu, c'est qu'il manque des petits effets en fait. Vous voyez, des petits effets de lumière, des jeux avec les lumières. Je sais pas. Sincèrement, voilà, c'est l'effet que ça me donne, après ça fera peut-être pas le même effet pour vous. Il y a quelque chose par contre qui est bien, parce que ce jeu c'est un aventurier quoi, c'est ça. Sincèrement. Je trouve ça totalement stylé et super bien pensé. Voilà, bon, on va partir tout de suite sur un niveau. Hop. Voilà, le premier niveau, comme ça je vous spoil rien. Celui-là, voilà, on va faire celui-là. Et vous allez pouvoir voir un deuxième défaut du jeu. Bon, même s'il est... Sincèrement, il me faisait de l'œil depuis un bon moment, donc... Voilà. Vous allez me dire, mais Cuba, pourquoi tu massacres le jeu ? Mais non, je ne massacre pas le jeu. Voyons. C'est juste pour, comment dire... Justement, c'est pour donner les défauts, comme ça le développeur, ensuite, il peut corriger ses défauts, justement. Sincèrement, je le trouve pas mal du tout ce jeu, donc... Donc voilà. Alors donc, déjà, comment ça se passe ? Donc vous avez... Vous pouvez vous déplacer, normal, comme dans tout jeu. Vous avez un simple saut, un double saut, et vous avez un peu comme à la... Un triple saut, oui, parce que j'adore Super Mario 64. Un triple saut, que j'ai fail, totalement. Voilà, triple saut. Ce qui est pas mal. Vous pouvez aussi rebondir sur ces petites... Sur ces petites trampolines, voilà. Vous avez des wall jumps. Comme ceci. Vous avez des pièces... Et des interactions à faire. On peut également nager, bon. Pas plonger encore, mais bon, je sais pas. C'est peut-être prévu, ou pas. Aucune idée. Ça pourrait être pas mal, ça, d'ailleurs. Bon, enfin. De toute façon, le jeu est encore en... Early Access, Alpha, Beta, tout ce que vous voulez. Bon, donc on va faire la mission pour laquelle on est venu. Qui est plutôt sympa. Ou alors, je vais vous montrer... Non, vous avez pas besoin. Non. Pour le coup, non, y'a pas besoin, puisque vous le voyez suffisamment ici. C'est juste un défaut. Bon, vous allez me dire... Ouais, bon, d'accord. C'est le manque de vie, en fait, dans ce jeu. Parce que c'est très enfantin et tout, mais... Il manque quelque chose, quoi. Bon, déjà, avec les petits bugs de caméra aussi qui... Qui sont... Comment dire ? Horribles à jouer. Hop. Mais voilà, quoi. Ça manque de vie, je sais pas. Des petits animaux, des conneries dans le genre. Ça pourrait être pas mal. Bon, enfin. C'est peut-être prévu, hein. Je sais pas. Hop. Un son. Et voilà. Et là, vous devez attraper une médaille. Et ça, c'est encore un tout petit détail. Oui, 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 je chipote, on va me dire. Mais c'est... Comment dire ? Il manque de la vie, en fait, dans ce personnage quand il attrape son... Sa petite machine. Voilà. Sa petite médaille. Sa petite médaille de l'explorateur. J'ai... J'en ai pas mal dit, déjà, sur ce jeu. Sincèrement. Mais... Je le suis sincèrement avec grand enthousiasme. Parce que j'aime beaucoup, en fait, les platformers 3D. Et ça me désole, en fait, de plus trop en voir. Et voir celui-là, bah, en fait, je le suis dès que j'ai appris qu'il était... Dès que j'ai appris le projet. Je crois que c'était en mai, ou peut-être même avant. Voilà. Donc, je suivais du coin de l'œil. Pour pouvoir faire une petite vidéo, d'ailleurs, dessus. Même si... Si, si, j'avais la chaîne. On avait la chaîne à cette petite boîte-là. Ouais. Je sais pas trop. Je sais plus trop. Et de toute façon, moi, je ne sais pas trop. Parce que je ne peux tout simplement pas. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir tourner toutes les vidéos que je veux. Ah. J'aimerais... J'aimerais vous inonder de contenu, mais je ne peux pas. C'est le problème. Tant qu'à faire du contenu, autant faire un minimum de qualité. Un petit minimum. Au moins que ce soit audible. Voilà. Enfin. Je sais ce qu'on va faire. On va montrer un petit truc que j'aime beaucoup. Allez, hop. Wouh ! Wouah ! Hop, on va faire un niveau bonus. Un niveau bonus, ici. Et là, vous allez voir à quel point il s'inspire de Super Mario 64. Regardez. Sincèrement. Ça ne fait pas penser à Adlissa de... Mince. Quand on traverse le tableau de la princesse Peach dans Super Mario 64. Non, mais sincèrement. Wouh ! Allez. On la joue. On la joue. Ouais. Six. Wop. Ouais. Ouais. Non ! Non ! Non ! Oh non ! J'ai trop joué. Bon, c'est pas grave. On recommence. Et vas-y. Ah oui, et parlons aussi de la musique. Sincèrement, j'aime. C'est... Elle est douce, elle est calme, elle est... Elle est reposante, quoi. What ? Pourquoi je n'ai pas fait un double saut ? Bon, c'est pas grave. Elle est douce, elle est calme, elle est reposante. On sent bien l'esprit d'aventure, en fait, dans cette musique. Même si je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a que celle-là. Non, il doit y en avoir une autre. On regardera après. Je... Parce que je n'ai jamais vraiment fait gaffe, en fait. Non ! Alors, aujourd'hui, je ne suis pas connecté à Internet parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Voilà. Voilà. Oui, je sais, je ne suis pas connecté à Internet. Non, non, je n'ai rien dit, en fait. Non, ce n'est pas la même musique. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est moi qui suis fait... Attendez. Oui, bon. Voilà. Et on va en faire juste un petit dernier, juste pour la route. Juste pour vous montrer à quel point ce jeu est cool. Non, non, le premier. Non, non, le premier, il est très bien. On va faire Puzzle Tower. Ça fait un peu me penser, comment dire, à... Effectivement, regardez, les musiques, elles changent. Au niveau secret dans Super Mario Galaxy. Oui, bon. Je n'ai pas de Wii, mais j'y joue sur émulateur. Ça va, hein, ok. Je fais ce que je veux. Merde. Non, non. Je voulais mettre mon... Je voulais montrer mon skill incommensurable. Le mec qui se la joue. Allez, hop. Ah non, c'était là-bas. Ah bah, je me suis encore coûté. Voilà, restart. Je voulais montrer mon skill encore incommensurable, mais ça n'a pas marché. À croire que je n'en ai pas. Mais en platformer 3D, n'empêche, c'est vrai franchement qu'on n'en voit plus beaucoup en fait en ce moment. Par les temps qui courent, on voit surtout en fait, à part les Sonic peut-être, certains Sonic. Et encore, c'est même pas de la full 3D, c'est un mélange de 2D et 3D. Enfin, on n'est pas vraiment libre. On n'est pas vraiment libre dans les jeux Sonic, donc... Donc voilà. Même dans Sonic Adventure, qui est mon jeu Sonic préféré, et aussi mon tout premier jeu auquel j'ai joué... Et tant qu'à faire... Bah même dans celui-là, en fait, on n'était pas en full open world... Du moins, pas autant que Super Mario 64, quoi. Même si certains vont me dire, Super Mario 64, c'est pas un open world. Voilà. C'est juste que dans Sonic, vous avez un tracé, et vous êtes un peu obligé de le suivre. Enfin. Sauf dans Sonic Adventure, où il faut venir, revenir... Enfin, Sonic Adventure, c'est ce qui se rapprochait le plus d'un open world, quand même. Mine de rien. Oui, je sais, je me contredis dans mes propos. M'en fout. Voilà. Bon, alors, il va peut-être falloir conclure cette vidéo. Je pense que... Vous avez pu vous donner un petit ordre d'idée sur ce boy. Sincèrement, je l'attends avec impatience. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est... C'est vraiment un super projet, et... J'ai encore la musique, là. Il y a la musique qui fait un petit peu vibrer, quand même, mine de rien. Même si c'est pas grand-chose, mais voilà. Et voilà, je pense sincèrement que quelques effets graphiques en plus, ça serait pas mal, parce que là, il fait un peu vieux, mine de rien. Même si j'aime beaucoup ce style. Côté technique, ça fait vraiment vieux. Voilà. Bon, alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce boy. Je vous dis à la prochaine, hein, pour une prochaine vidéo, justement. Enfin, s'il y en a une autre qui sort, haha. Mais... Mais voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce boy, pour cette petite vidéo de présentation d'un jeu indépendant. Sommes-toutes, assez, pas mal, hein, sincèrement. Allez, bisous à tous, et à la prochaine. C'était Cubacraft de la chaîne CJ Games.